Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, ma bidaille et camarade depuis Bruxelles, cher Compotor Guénélien. Voilà, j'interviens comme je viens de l'annoncer sur mon fil d'actualité Facebook. Alors, je vais parler de Bantamasso, c'est mon thème d'information, cher Compotor Guénélien. Je vais parler de Bantamasso. Je ne laisse pas passer cela parce que c'est grave ce que cet homme-là avance, cher Compotor Guénélien. Bantamasso, je rappelle qu'il est en fait cadre du parti au pouvoir, du parti criminel au pouvoir. Oui, disons aussi le parti au pouvoir, en fait, qui confisque le pouvoir, n'est-ce pas, le RPJ qui confisque le pouvoir. Alors, ce pouvoir, Bantamasso est un cadre de ce parti, le RPJ. Et Bantamasso, il est aussi en fait ministre des sports, en fait, de la culture, du patrimoine historique, cher Compotor Guénélien. Alors, je crois qu'il avait une réunion, ce pass-là s'est passé aujourd'hui, hier, cette semaine même. Alors, je crois bien aujourd'hui, alors il avait en fait un entretien avec les cadres de son département. Alors, pendant cet entretien, cette réunion, Bantamasso a fait une déclaration. Alors, cette déclaration, franchement, ce discours, je ne peux pas me taire. Il faut que je parle parce que c'est dangereux. N'est-ce pas ? Ce n'est pas bien. Nous savons tous que le pouvoir d'Alpha Condé repose, en fait, le fondement ici, c'est le maçon. Je vous dis, tous les ministres d'Alpha Condé, tous les gens d'Alpha Condé sont tous, d'abord, Alpha Condé étant le premier grand menteur, son premier ministre, autre grand menteur, tout ce sera. Donc, le fondement du régime, c'est le maçon. Et c'est ce maçon-là que nous combattons. C'est ce qu'il faut combattre, ce qu'on peut devenir. Nous combattons ce mensonge. Je reviendrai généralement sur ce mensonge-là. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, un ancien ministre d'Alpha Condé a écrit un livre, un livre sur Alpha Condé. N'est-ce pas ? Alors, je reviendrai sur ce livre, sur cette situation qui, finalement, le livre a été interdit de sortir, c'est vrai. Mais j'ai des informations claires et nettes, des preuves palpables, que ce livre-là, c'est que le contenu de ce livre a été écrit, même par Alpha Condé. Alpha Condé, quand il était en prison, au temps de l'Ansona Conté, quand il était en prison, il a écrit ce manuscrit, j'ai ce manuscrit, le manuscrit qu'Alpha Condé lui-même, il a écrit, je l'ai, chère compétition, dans les prochains jours, dans les prochains jours, je vais revenir là-dessus pour vous montrer combien de fois le régime d'Alpha Condé repose sur le maçon, chère compétition. Très bien. Alors, je reviens sur le thème proprement dit, Bantamasu. Alors, Bantamasu, face donc au cadre de son département, alors, je vais brièvement, il dit très clairement qu'en fait, il est un exemple, en fait, je dis bien, son parcours devrait inspirer la jeunesse guinéenne. Il dit, Bantamasu, je cite, je n'aime pas parler de moi, c'est Bantamasu qui parle, je n'aime pas parler de moi, Bantamasu devrait être un exemple pour la jeunesse guinéenne en matière de conviction, s'il vous plaît. En matière de conviction, Bantamasu qui dit qu'il devrait être en fait un exemple, un modèle, une référence en matière de conviction. Alors, écoutez, il a parlé de beaucoup de choses, non ? Il parle donc de son parcours d'une façon générale, de l'école, du lycée à l'université. Il est passé par Abidjan jusqu'à se retrouver aux États-Unis, ensuite son retour en Guinée pour être ministre des sports, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, je vais essayer de parler de Bantamasu parce que je le connais très bien, nous nous connaissons, il me connaît, nous nous connaissons très bien. N'est-ce pas ? Je ne voudrais pas parler de ça, ça ne m'intéresse pas, c'est vrai, mais quand Bantamasu dit, et ça c'est grave, qu'il doit être un exemple ou il devrait être un exemple pour la jeunesse guinéenne en matière de conviction, là j'interviens. Non, ce n'est pas possible, Bantamasu. Bantamasu, je dis bien, nous nous connaissons très bien. Bantamasu était à l'université de Cancan, j'y étais également dans les années 90 et 10, n'est-ce pas ? Nous étions là, et Bantamasu, je vous l'ai dit, j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, j'ai parlé de Bantamasu comme franchement à l'université, oui, un modèle d'étudiant, en fait, un engagé. C'est vrai, Bantamasu était plusieurs fois, en fait, président du conseil supérieur du sport et de la culture. Alors, moi, je pratiquais en fait le sport, j'étais en fait footballeur, donc voilà, on s'est connus là, n'est-ce pas, autour du sport. Nous sommes très, très, très bien connus, Bantamasu, et quand il y avait des grèves également, nous étions ensemble. Donc, Bantamasu, président du conseil supérieur du sport de la culture, quelques temps après, il est devenu président du mouvement des étudiants. Et là, je vous le dis très clairement, ça, c'est vrai, c'est un homme. Il le jouait très bien en tant que président du mouvement des étudiants, un courageux, un homme qui n'avait pas peur. Ça, je vous le dis c'est un discours de Bantamasu. Nous sommes dans l'enceinte de l'université, entourés par les belles rouges envoyées par l'enceinte de la comté, parce qu'il y avait des grèves, on avait, il y avait des grèves, grèves pour revendiquer, effectivement, disons, les conditions de vie des étudiants, mais aussi pour la légalité d'une façon générale, n'est-ce pas. Il y avait une certaine extrapolation, parce qu'on parlait de la politique, n'est-ce pas. Il faut la démocratie, il faut le respect des droits, en fait, de l'homme, etc., etc. Voilà. Alors, je me rappelle, à un moment donné, à l'université, à l'enceinte d'université, on était tous autour du mât, entourés par les belles rouges, n'est-ce pas. Et Bantamasu se levait en disant, n'ayons pas peur, nous sommes en train de défendre nos droits. C'est Bantamasu qui le disait. C'était vraiment un homme. Ça, je vous le dis très clairement. N'est-ce pas. Et en ce moment, à l'université, il y avait un certain Seko Konaté, qui finalement est devenu, en fait, directeur politique du PUP, n'est-ce pas. Il a été même ministre de l'industrie, ministre de l'industrie, bien sûr, Seko Konaté. Alors, purement politicien. Bantamasu, je vous l'ai dit très bien, c'était un vrai meneur. Il était le président du mouvement des étudiants, une époque où il y eut plus, en fait, donc de grèves. Jamais auparavant en Guinée. C'est à cette époque-là. Je vous l'ai dit, je sais qu'on peut revenir. Et Bantamasu était là. Très bien. Alors, je vais parler de ce positif, de ce coin, de cet élément positif de Bantamasu. N'est-ce pas. Bantamasu, je vous dis, il y avait une année, en fait, des cas. Donc, moi, je faisais la première année. Bantamasu était déjà en deuxième année. Économie. Très bien. Alors, Bantamasu, il y avait en fait ce règlement à l'époque, quand, je ne sais pas si c'est encore en vigueur, vous redoublez la classe. Une fois, deux fois. Une deuxième fois, vous êtes allé à l'université. Bantamasu avait déjà échoué une première fois. N'est-ce pas. La deuxième fois, il a échoué. Mais là, là, je vous le dis bien, il y avait une intention volontaire de la part, en fait, du pouvoir. C'était purement politique. Il était question de le radier volontairement. C'est-à-dire que Bantamasu avait déjà échoué une première fois. Alors, une deuxième fois, il y a eu la grève. Grève à l'université de Cancan. Donc, je me rappelle, c'était au mois d'octobre, je crois, en 1990. N'est-ce pas. Alors, au mois d'octobre, il y a eu la grève. Octobre, novembre. Et finalement, l'université a été fermée. On a été tous cherchés de quitter l'université. N'est-ce pas. Mais au mois de janvier, en fait, en 1991, il fallait revenir. Il fallait revenir pour étudier. Nous sommes revenus. Beaucoup sont revenus. Disons, la majorité était là. Bantamasu n'est pas revenu. N'est-ce pas. Je pouvais comprendre, n'est-ce pas. Parce qu'il était beaucoup plus visé par les autorités politiques. De toute façon, il pouvait revenir, mais il n'est pas revenu. Comme il n'est pas revenu, donc il a perdu cette année, cette saison-là. Donc, ce qu'il faisait, deuxième fois, en fait, il redoublait la classe. N'est-ce pas. Et voilà la raison qui, finalement, a fait qu'il a été radié de l'université en Guinée. N'est-ce pas. Voilà. Je vous dis bien que la radiation de Bantamasu, ça a été purement politique. On le visait. C'est un homme qui se battait. Il se battait réellement pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Et aussi, je vous le dis bien, il y avait des invadications politiques. La démocratie, le respect des lois, le respect des valeurs démocratiques. Bantamasu, qui d'ailleurs, en ce moment, militait aussi pour, il a même dit dans son intervention, devant ses cadres, qu'il a été, en fait, membre du RPG depuis qu'il était au lycée. N'est-ce pas. Voilà. Mais en fait, nous, nous nous battions. Moi, principalement, en fait, le combat, c'était pour le respect des valeurs démocratiques. Je ne militais pas dans un parti politique. Très bien. Alors, Bantamasu, avec cette introduction, je suis compréhensible. Voilà. Alors, je dois, en fait, continuer. J'ai reçu un appel, alors, qui me perturbe un peu. Voilà. Alors, je vais continuer. J'étais donc sur Bantamasu, donc son parcours université à Cancan. Franchement, exemplaire, extraordinaire. N'est-ce pas. Alors, on défendait les conditions de vie, l'amélioration des conditions de vie des étudiants directes. Alors, chers compétences guillemets, toutes mes excuses, hein. Toutes mes excuses. Alors, je disais que ce combat qu'on menait à l'université, l'amélioration des conditions de vie des étudiants, mais aussi, il y avait des revendications politiques. N'est-ce pas. Très bien. Alors, voilà. C'était, chers compétences guillemets. Alors, voilà ce qui se passe. Si, maintenant, moi, j'entends Bantamasu. Bantamasu, aujourd'hui, il est, en fait, ministre, donc, du pouvoir d'Alpha Condé. N'est-ce pas. Et Bantamasu, c'est très bien que, quand nous étions étudiants, on se battait pour les valeurs démocratiques. N'est-ce pas. Très bien. Alors, vous avez tous vu que c'est que nous, nous combattions hier. Et voilà. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Là, on en parle toujours avec Alpha Condé. Alpha Condé qui se battait pour, contre les dictateurs, contre l'autoritarisme dans son raconté. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Alpha Condé est devenu dictateur. Donc, cela ne nous étonne pas. Logiquement, voilà, Bantamasu qui est suivi Alpha Condé. Alpha Condé, dictateur aujourd'hui. Bantamasu l'est aussi. N'est-ce pas. Très bien. Alors, je continue mon raisonnement. Alors, toujours devant les cadres de son département, Bantamasu dit qu'il parle de son parcours universitaire. En fait, quand il a été radié des universités guinéennes, il est allé à Abidjan. D'Abidjan, il s'est retrouvé aux Etats-Unis. Et là, il est allé faire quelques formations dans Washington Community College. Il a suivi quelques formations dans un collège, n'est-ce pas, aux Etats-Unis. Et en 2010, il est revenu en Guinée. C'est Bantamasu qui raconte ça aujourd'hui même. En 2010, il est revenu en Guinée où il a été nommé ministre donc de la jeunesse, n'est-ce pas. Et quelques temps après, alors, il a été envoyé par Alpha Condé, retourné encore aux Etats-Unis, cette fois-ci pour étudier dans la prestigieuse université Harvard, aux Etats-Unis. Harvard, chers compatrières, qu'il est allé là-bas étudier dans cette prestigieuse université américaine. Très bien. Écoutez, moi, le problème n'est pas là. Il dit qu'il est allé là suivre les cours. Mais Bantamasu, le problème ici, il ne précise pas quel cours a-t-il suivi dans cette prestigieuse université de Harvard. Quel cours a-t-il suivi et quel diplôme a-t-il obtenu ? Alors, s'il me suit Bantamasu, j'aimerais aussi qu'il précise cela. Il a suivi les cours, donc, dans cette phrase, prestigieuse université américaine. Mais quel cours a-t-il suivi réellement et quel diplôme a-t-il obtenu ? Qu'ils nous le disent. C'est ma question, chers compatrières. Très bien. Alors, Bantamasu finit tout ça. Alors, finalement, il dit que son parcours est excellent, ça doit être une référence pour la jeunesse guinéenne. Là, une référence pour la jeunesse guinéenne en matière surtout de conviction. Quelle conviction Bantamasu ? Maintenant, je m'adresse à Bantamasu. Bantamasu, si vous me suivez, vous me connaissez très bien. Nous nous connaissons bien Bantamasu. Alors, quelle conviction ? Je viens de dire qu'à l'université, vous étiez, oui, exemplaire. Exemplaire, je ne dis pas dans les classes, mais exemplaire en ce qui concerne, en fait, des mouvements de revendications, oui, exemplaire. Comme meneur, en fait, disons, de la foule, meneur, en fait, des mouvements, le mouvement des étudiants, oui, Bantamasu. Et dans ce mouvement des étudiants, on réclamait quoi ? On défendait quoi ? N'est-ce pas ? On demandait à ce que, donc, les valeurs démocratiques soient respectées. On demandait l'amélioration des conditions de vie des étudiants, n'est-ce pas, Bantamasu ? Alors, je prends le côté revendication politique, les valeurs démocratiques, parce que, Bantamasu, vous étiez dans RPG, et RPG, en ce moment, tous les discours étaient pour la démocratie, les valeurs démocratiques, à bas, la prostitution, la constitution, n'est-ce pas, Bantamasu ? Alors, Bantamasu, quand vous dites que vous, vous êtes un exemple, vous devrez être un exemple pour la jeunesse qui n'est en matière de conviction, mais quelle conviction, Bantamasu ? Quelle conviction ? Si hier, vous défendiez, donc, les valeurs démocratiques, et aujourd'hui, vous défendiez tout simplement les valeurs de la dictature. Alors, mais quelle conviction, Bantamasu ? Comment pouvez-vous être, finalement, être un exemple pour la jeunesse guinéenne ? Hier, vous défendez la démocratie, vous êtes contre le tripathiasme constitutionnel, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, vous êtes pour le tripathiasme constitutionnel, vous défendez la dictature, et vous parlez de conviction, vous dites que vous devez être un exemple pour la jeunesse guinéenne, Bantamasu. Pour cela, j'interviens. Sinon, que vous dites que vous avez suivi telle formation aux États-Unis ou autre, ça ne m'intéresse pas réellement, mais une fois que vous dites que vous êtes un exemple, une référence pour la jeunesse guinéenne en matière de conviction, je me dis, mais quelle conviction, Bantamasu ? Quelle conviction ? S'il vous plaît. Alors, moi, je m'adresse donc à la jeunesse guinéenne, à tous ces cadres-là, du département de la jeunesse qui ont suivi Bantamasu, tout ce qu'il a dit, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Bantamasu dit des mensonges. S'il a suivi des cours, en fait, dans cette fameuse, préciseuse université de Hawa, alors, écoutez, tu nous donnes des preuves. Quel cours a-t-il suivi ? Quel diplôme a-t-il obtenu également ? N'est-ce pas ? Et qu'il nous parle de conviction ? Non, pas de conviction, s'il vous plaît. Toute la jeunesse guinéenne ne suivait pas cet homme parce qu'il était menteur. Écoutez, je viens de le dire que le pouvoir d'Alpha Conde repose, en fait, le fondement ici, c'est le mensonge et l'exemple que Bantamasu vient de donner. C'est un menteur. Quelle conviction ? Que signifie-t-il pour Bantamasu ? En fait, le concept de conviction, la conviction. La conviction, demain, plutôt hier, vous êtes pour la démocratie, vous êtes pour les balles démocratiques, vous êtes contre le type actuel constitutionnel. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Où est la conviction, Bantamasu ? Où est la conviction, chers compétents guinéens ? Voilà. Donc, s'il entrevient ce soir, c'était juste ça que Bantamasu doit nous prouver d'abord qu'il a suivi les cours aux États-Unis. Quel cours a-t-il suivi dans cette université de Havaoie ? Et quel diplôme a-t-il obtenu ? Et aussi dire que, écoutez, Bantamasu, il ne peut en aucun cas être un exemple pour la jeunesse guinéenne, surtout en matière de conviction. Non, c'est tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire, chers compétents guinéens. Voilà, c'était Nabi Deskamara, de Publicet. Merci pour l'écoute. Voilà. Bonne soirée.